Et bien salut à toutes et à tous c'est Raiden, j'espère que vous passez une agréable journée, une agréable soirée ou une agréable matinée Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo Mais avant de commencer la vidéo je voudrais remercier tous les gens qui ont pris leur temps de m'envoyer un commentaire ou de m'envoyer un message sur Discord Ça me motive vraiment à continuer donc voilà merci beaucoup à tous les gens qui le font Dans la dernière vidéo on était à 50 abonnés, aujourd'hui on est à 80 Et ça c'est juste incroyable à quel point la chaîne évolue très vite et c'est vraiment grâce à vous Je sais très bien que j'ai dit ça à toutes les vidéos mais à toutes les vidéos je suis étonné dès quel point Bah les gens s'abonnent en fait Donc voilà merci beaucoup à tous les gens qui sont abonnés et les gens qui s'abonneront grâce à cette vidéo peut-être Voilà donc merci beaucoup Donc voilà je sais très bien que je force mais voilà je suis toujours étonné en fait d'à quel point les vidéos marchent Bon après je fais pas le million de vues non plus mais pour moi c'est vraiment pas une réussite en fait Donc voilà merci beaucoup Et pour ceux qui veulent participer à une vidéo ou tout simplement jouer avec moi je vous mets le lien de mon Discord Donc déjà grand merci à ceux qui l'ont déjà rejoint et qui m'aident dans mes vidéos Et ceux qui ont une idée pour un sujet de vidéo n'hésitez pas à le mettre dans la section idées ça ça m'aide de ouf Donc voilà je suis vraiment désolé de faire des intros qui durent 1000 ans mais je suis obligé de remercier tous les gens qui me soutiennent donc voilà Merci beaucoup Et maintenant on passe au sujet de la vidéo Donc on se trouve pour une présentation d'un FPS sur Steam je sais qu'il y a quand même pas mal de vidéos dessus Pour les gens qui le connaissent pas c'est vraiment un très bon FPS Et je trouvais ça très intéressant de le partager voilà sur ma chaîne YouTube parce que je trouvais quand même que le jeu pour un free to play est vraiment pas mal Et quand je l'ai demandé à mon histoire j'ai personne ne connaissait le jeu donc voilà je me suis dit pourquoi pas le partager Donc voilà et parfois ça peut être aussi la haisse voilà donc voilà on a pas tout spécialement les moyens d'acheter le dernier Call of Duty Donc je trouve ça quand même intéressant de regarder les free to play et avec IronSight j'ai pas été déçu pour les gens qui voyaient vraiment pas ce qu'est IronSight C'est en gros un FPS avec les principaux modes de Call of Duty etc en fait c'est un Call of Duty Peut-être pas avec le même budget mais vraiment bah il y a les sensations en fait Bah du coup on prend vraiment beaucoup de plaisir à y jouer Bah alors juste la match à mort par équipe qui est un mode simple et bah je prends du plaisir en fait Et je pense que c'est le principal dans un FPS Et donc on commence par les points forts pour moi c'est les maps Je trouve qu'elles sont vraiment bon malheureusement il n'y en a pas beaucoup beaucoup mais clairement elles sont cool Elles sont satisfaisantes à jouer je kiffe Et donc on commence par les points forts pour moi C'est les maps je trouve qu'elles sont vraiment bon malheureusement il n'y en a pas beaucoup beaucoup mais clairement elles sont cool Elles sont satisfaisantes à jouer je kiffe Et pour ce qui est du graphisme c'est pas si moche en fait c'est normal C'est pas bon c'est pas un code d'horreur hein mais clairement le jeu est pas moche Il a un bon délire et moi je kiffe Bon après moi je joue toujours en 4 tiers bien écrasé mais personnellement je trouve pas si moche que ça Il y a clairement des jeux plus dégueulasses que ça Et franchement ça va Le jeu a son charme Pour moi le troisième point fort de ce jeu ça va être les sensations Quand tu joues avec une arme, quand tu tues un ennemi Je sais pas il y a un truc et je trouve ça vraiment trop satisfaisant en fait Je sais pas quand tu joues avec l'AK, avec le snipe, avec la MP7 je sais pas il y a un truc en fait T'as cette satisfaction quand tu tues un ennemi Quand tu fais un kill streak je sais pas il y a un truc en plus et franchement rien que pour ça je le recommanderais Et je pense que pour le dernier gros point du jeu ça va être les armes Alors là putain en fait t'as toutes les armes de Call of Duty c'est incroyable Tu peux passer la MP7 tu peux passer la One Bajor tu peux passer Il y a tout en fait Tout ce que tu veux et bah il y a dans le jeu en fait C'est juste ça par contre je kiffe Je pense même que c'est ce qui fait de ce jeu un jeu bon en fait C'est un autre petit point que je trouve intéressant C'est tout le monde rush C'est bizarre mais tout le monde rush Il y a pas spécialement de campeurs J'en ai pas vu personnellement dans mes sessions de jeu Mais il y a très peu de campeurs en fait Je suis choqué de ça Qu'il y ait très peu de campeurs dans un Call of Duty lag si je peux dire Mais voilà ceux qui veulent du rush bah vous en avez Et là malheureusement les amis on va passer au point les plus détestables de ce jeu Les trucs qui font que ce jeu bah il peut en dégoûter certains Premier point ça va être la hitbox Elle est bah je sais pas elle est trop bizarre en fait Bah genre les shots sont pas vraiment récompensés Tu peux genre perdre un fight contre un mec qui te visait au corps Et toi qui lui a mis une tête c'est trop juste bizarre en fait Ça pour le coup c'est pas ouf C'est la répétition en fait Au bout d'un an bah c'est toujours la même map qui passe finalement Mais sinon à part ces points là Le jeu reste vraiment bon en fait Et franchement je vous conseille de le tester Donc voilà c'était la présentation de ce jeu que je trouve assez cool N'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu N'hésitez pas aussi à mettre un conseil en commentaire si vous en avez Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo C'était Reden C'est cool C'est cool